Salut salut! J'espère que vous allez bien en ce samedi matin 28 avril, samedi pluvieux malheureusement, c'est pluvieux. Il pleut, il pleut, il pleut tout le temps. Ouais, mais c'est pas grave, à un moment donné il va venir peindre le soleil, c'est bien obligé, après la pluie vient le beau temps. Ouais, moi ce matin j'étais vraiment fatiguée, j'ai un bébé qui s'est réveillé comme, je vous dirais entre 7 et 10 fois cette nuit. Fait que je vous dirais que ce matin quand il s'est réveillé à 7h30, je lui ai dit à mon chum, oh que c'est pas moi qui se lève. Fait que mon copain il s'est levé avec bébé, pis moi j'ai dormi jusqu'à 8h30, environ 8h30, 9h. Pis là je me sens quand même pas pire, j'ai un café de but, je vais probablement, probablement en faire un deuxième, pis je vais commencer ma journée tranquillement pas vite. Là je viens de faire la petite liste d'épicerie avec mon chum pis ma mère, pis là les deux sont partis pour faire l'épicerie. Pis bon ben je suis restée à la maison parce que j'étais encore en pyjama, j'étais pas arrangée, mes cheveux sont dégueux, je suis attiquée, je suis attiquée, je suis attiquée. Fait que c'est ça, mon chum il va aller à l'épicerie à ma place avec ma mère, ça fait vraiment mon affaire pour elle. Fait que moi je peux comme rester à la maison pis boire mon café, surveiller Lionel qui est en train de faire de dos, pis faire mes petits affaires. Ça fait vraiment, vraiment mon affaire en matin, ça me tentait pas. Ouais, fait que c'est ça, j'ai bien hâte là, j'ai été capable comme de discuter un peu avec ma mère, pis on va essayer de faire un petit peu plus attention. Pis là tu sais, mon chum il sait aussi que je veux faire attention, pis lui aussi il veut faire attention. Fait que tu sais, s'il voit que ma mère s'emporte à l'épicerie pis qu'elle veut m'acheter des croissants pis plein d'affaires, ben il va être capable de faire non. En tout cas, j'espère qu'il va être capable. Fait que, ouais, c'est ça, là mon lait pour mon deuxième café, il vient de finir de chauffer. Fait que je vais faire mousser ça pis je vais préparer mon deuxième café. Je viens de passer un petit temps à planifier comme ma semaine du côté alimentaire, pis aussi à préparer comme ma remise en forme, si on peut dire ça comme ça. Pis t'sais, c'est vraiment pas un régime, en passant, t'sais, je veux dire, je vais pas arrêter de manger, même que probablement que je vais comme finir par manger plus. Parce que là, t'sais, dans le fond, avec Tone It Up, t'sais, ici j'ai le livre de recettes, là, il te conseille de manger au moins 5 fois par jour. Pis, quand que je faisais ça, souvent, ça me permettait comme de jamais avoir faim. Parce que souvent, c'est quand que je me mets à avoir vraiment faim que, genre, j'ai le goût de sauter sur tout ce qui bouge. Ou, en fait, sur tout ce qui bouge pas. Et surtout, genre, des biscuits, du gâteau, du pain au Nutella, du Nutella à cuillère, t'sais, c'est là que j'ai tendance à m'emporter. Fait que quand je le sais qu'est-ce que je vais manger pis que je le sais que je mange, genre, 5 fois par jour, ben, je mange beaucoup moins de coffee, mettons. Donc, c'est ça, ce que j'ai fait, fait que je me suis pesée ce matin, juste pour voir, genre, mon poids. Pis j'ai aussi pris mes mesures, fait que je me suis mesurée à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... À 8 endroits. Parce que, t'sais, c'est un peu comme que je parlais hier dans mon vlog, ça m'est déjà arrivé de peser le même poids, mais que j'avais pas fait en tout la même silhouette, là. Parce que, t'sais, quand que tu t'entraînes, quand que tu fais attention, souvent, t'sais, tu prends du muscle pis ta silhouette change. Fait que, t'sais, des fois, tu pèses la même affaire, mais genre, tes bras sont plus définis, ils sont moins gros, en tout cas. Fait que je prends mes mesures pis je vais aussi probablement prendre des photos, juste pour avoir une preuve qu'il se passe quelque chose, là. Pis, c'est ça, je me suis comme planifié toute ma semaine. Ben, dans le fond, à partir de lundi, j'ai comme planifié mes 5 repas de la journée. Il y a juste samedi prochain que j'ai comme pas vraiment planifié à date, parce que c'est le lendemain de ma chimio pis je ne sais jamais qu'est-ce que j'ai le goût de manger le lendemain de ma chimio. Fait qu'on va voir ça. Mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Fait que ma page ressemble à ça ici. Fait que c'est pour du 30 avril au 5 mai. Pis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé comme chacune de mes journées, pis j'ai fait le repas 1 à 5. Pis t'sais, c'est M1, M2, parce que c'est meal, c'est en anglais. C'est comme mon habitude de l'écrire en anglais, là. Fait que t'sais, admettons, lundi, pour déjeuner, je vais manger mon gruau avec deux cafés. Ma collation d'après-midi, ça va être du yogourt avec du granola. Mon dîner, ça va être un smoothie protéiné. Après ça, ma collation d'après-midi, ça va être des morceaux de bar protéinés vecteurs. Pis mon souper, ça va être de la salade de thon. Fait que t'sais, admettons, ça c'est mon lundi. Pis en faisant ça, t'sais, oui, ok, j'ai l'air de manger juste un smoothie pour dîner. Mais normalement, mettons, je mangeais mon déjeuner. Pis là, je mangeais pas, je mangeais pas, je mangeais pas, je mangeais pas. Pis là, on arrivait l'après-midi, pis j'avais vraiment faim. Fait que je mangeais n'importe quoi. Pis après ça, je choupais. Pis après ça, des fois, je mangeais genre des cochonneries. Fait que t'sais, en faisant ça, je mange plus et mieux que juste manger, mettons, mon déjeuner, pis une collation d'après-midi, pis un souper. En tout cas, j'sais pas si vous comprenez, là. Fait que t'sais, ça c'est mon lundi. Mon mardi, je mange le même déjeuner, je vais manger une barre tendre protéinée comme collation du matin, la salade de thon pour mon dîner, des crudités comme collation, pis on mange du spaghetti pour souper. Mercredi, le même déjeuner, des bouchées vecteurs pour collation du matin. Mon dîner, ça va probablement être des oeufs durs pis un morceau de fromage, des crudités comme collation. Pis mercredi, le 2 mai, c'est le grand mcdon. Fait qu'on va probablement manger du mcdo. T'sais, quand je vous disais que c'est pas un régime, là, on s'entend que, hein? Ensuite, le 3 mai, même déjeuner, des crudités comme collation, un smoothie pour dîner, une barre tendre comme collation de l'après-midi, pis poulet, ail et citron pour souper. Vendredi, c'est ma chimio. Fait que je mange mon-même déjeuner. Je vais manger des crudités avant qu'on parte. D'habitude, on arrête au Timortons pour mon dîner. Pis souvent, je m'apporte, mettons, un muffin pour l'après-midi. Pis on va seulement... Pour ce qui est de samedi, là, comme je vous disais, je le sais jamais, là, vu que j'ai ma chimio le vendredi, comment que je filme. Mais normalement, je mange pas mal toujours mes deux toasts au beurre d'épinote, pis un café. J'aime bien les petites compotes, là, genre, compotes de pommes ou compotes de pommes et fraises, ou des choses comme ça, en collation. Pis pour le reste de la journée, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais avoir envie de manger. Fait que je vais décider ça rendu là. Fait que c'est à ça que ça ressemble comme mon planning. Comme vous pouvez le voir, t'sais, c'est pas... Ben, je sais pas si vous pouvez le voir, là, mais en tout cas, t'sais, c'est pas un régime, c'est pas... Parce que, t'sais, ce serait pas une bonne idée pour moi de commencer un régime, là, genre, t'sais, de faire un... Une détox au jus, ou peu importe, là, t'sais, de me mettre à compter full mes calories, ou... T'sais, c'est pas le temps de faire ça quand je suis en chimio. Parce qu'il faut que je m'alimente bien, pis faut que je, t'sais, faut que je fasse attention, mais faut pas que j'exagère, t'sais. Fait que, t'sais, cette façon-là, comme j'expliquais, c'est comme plus une façon de me créer une routine, un peu comme si je me préparais des lunchs, pis comme ça, je sais à quoi m'attendre, je trouve ça plus motivant, pis j'ai moins tendance à manger n'importe quoi. T'sais, c'est vraiment comme si je me planifiais des lunchs, dans le fond, là, t'sais, comme si je paquetais ma boîte à lunch. Parce que, quand je paquetais ma boîte à lunch, mettons, le dimanche soir, je mettais tout dans ma boîte à lunch, prêt pour le lendemain, pis le lendemain, au travail, c'était ça que je mangeais. J'avais pas d'autre choix, c'était ça que je mangeais. T'sais que, t'sais, c'est ça que j'essaye de recréer pour me recréer une espèce de routine alimentaire. Fait que, c'est ça. Je me disais que j'allais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, vu que j'en ai quand même parlé beaucoup hier. Fait que, ça, c'est pour ma première semaine. Pis, t'sais, là, dans le fond, 5 mai, pis les bikini series commencent le 7 mai. Fait que, t'sais, je vais, comme, avoir une semaine d'espèce de préparation alimentaire de déjà-fait. Fait que, je vais, comme, plus être dans le mood de pouvoir commencer, pis suivre, genre, leur challenge quand ça va commencer. Fait que, c'est ça. Je sais pas si c'était clair, je sais pas si c'était intéressant, mais j'avais le goût d'en parler. Fait que, voile et voile ou! C'est qui qui vient de servir de sa chasse? C'est-tu Lionel? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Il a fait des bruits. Beaucoup d'autos. Je pense qu'il a dormi, genre, 1h30. Il a vraiment, pis il a fait ça, mon amour. Oh, oui. Oh, bien. Fait que ça, mon amour. Ouais. Oh, beulay. Tu t'es encore fatiguée? Oh, oui. On va t'y aller, jeûte. Ouiii! Salut! Je vous parle vraiment, vraiment, vraiment plus tard. En fait, il est 7h10 le soir et je n'ai pas vlogué de tout la fin d'avant-midi et après-midi. pour la simple et bonne raison que, en fait, ce matin, j'ai fait une crise de panique. pour faire une histoire courte, mettons, il y avait quelqu'un qui était supposé, comme, passer, pour à peu près une heure, là, venir ici à la maison voir mes parents. Pis là, finalement, tu sais, moi, je préférais être toute seule, tu sais, je préférais, comme, faire mes petites affaires, fait que ma mère avait dit, ah, ben, au pire, tu sais, elle viendra à leur maison, tu sais, pour voir les travaux pis tout. Pis là, finalement, ce matin, ça l'a rechangé pis la personne venait ici pis ça m'a vraiment pris de court et j'ai fait une crise de panique parce que je sais pas trop ça. Mais, tu sais, en fait, j'étais vraiment très fatiguée pis, ben, tu sais, moi, la visite de dernière minute, je suis vraiment pas capable, là, j'ai vraiment beaucoup de misère à gérer ça. Pis, quand mes plans sont changés, j'ai vraiment de la misère à gérer ça aussi. Pis là, tu sais, dans le fond, tu sais, ma mère est partie faire l'épicerie, je vous en ai parlé ce matin, elle était partie faire l'épicerie avec mon chum. Fait que, tu sais, quand elle est partie faire l'épicerie, la visite venait pas ici. Quand elle est revenue de faire l'épicerie, la visite venait ici. Tu sais, elle m'a dit ça comme en rentrant de faire l'épicerie. Mais, tu sais, moi, pendant que mon chum pis elle était partie, j'avais comme sorti des boîtes, j'avais, tu sais, je faisais le tri dans la paperasse pis tout. Fait que, tu sais, le salon, il était tout à l'envers, j'étais encore en pyjama, je me suis pas lavé les cheveux depuis une semaine, tu sais, je me sentais vraiment pas à l'aise. Pis là, quand elle m'a dit, finalement, la visite va venir ici, je me suis mis à pas filer, je me suis mis à avoir chaud, j'avais la peau toute moite, ça filait vraiment pas. Ouais, fait que, c'était comme la première fois que ma mère me voyait pas filer de même pour quelque chose de social, là, tu sais, elle sait que je fais de l'anxiété, mais elle m'avait comme jamais vue réagir de même, là, tu sais, je pleurais, pis je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Pis, tu sais, c'est comme que je lui ai expliqué par après, probablement que la même affaire serait arrivée hier ou arriverait demain, pis je réagirais pas pareil. Mais là, aujourd'hui, j'étais tellement fatiguée, que là, quand elle m'a dit que la visite venait ici, j'étais comme, oh mon dieu, tu sais, dans ma tête, j'allais pas avoir de visite de personne, pis, tu sais, j'avais demandé à pas aller à l'épicerie, parce que je me sentais pas, tu sais, j'avais pas le goût, genre, de m'arranger, pis de... Fait que, tu sais, je voulais pas voir de monde, pis là, finalement, il y a du monde qui venait chez nous, là, ça marchait vraiment pas dans ma tête ce matin, fait que, c'est ça, ça a comme troublé mes plans, pis, tu sais, finalement, la visite est venue, pis ça a super bien été, là, j'étais contente de l'avoir, pis, tu sais, ça a été numéro un, là, c'est juste, c'est ça, mon cerveau, il fonctionne de même, là, j'ai pas trop le contrôle là-dessus, pis, fait que, c'est ça, mon après-midi, ça s'est résumé à être avec de la visite, après ça, Lionel, il est fait dodo, pis, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai plié mes couches, j'ai relaxé un petit peu avec ma mère, on a jasé, mon chum nous a fait souper, il nous a fait un bon pad thai, il était vraiment très bon, c'était un pad thai au tofu, pis là, c'est ça, Lionel, il est couché, mes parents se sont fait inviter par des amis à aller prendre un café, fait que c'est ça, ils sont partis là-bas, mon chum, il est parti voir ses amis aussi, parce qu'il faut qu'il fasse une nuit blanche, fait que ça l'a coupé, mais, ouais, il faut qu'il fasse une nuit blanche cette nuit, parce qu'il travaille dans la nuit de demain, fait que dans ce temps-là, la nuit d'avant, il aime ça, comme, se revirer à l'envers, pis, fait que là, tu sais, il reste réveillé cette nuit, il va dormir demain dans le jour, pis, demain dans la nuit, il travaille, fait que là, moi, je me retrouve toute seule à la maison, avec mon coco qui fait dodo, pis, je vais probablement faire un petit peu de ménage, probablement aussi faire cuire du quinoa, parce que là, demain, ma marraine et mon parrain, ils viennent voir, pis, je vais refaire la salade de quinoa, BLT, pour dîner, je vais sûrement faire ça, pis, je vais peut-être aussi faire des galettes aux bananes, les bonnes galettes aux bananes de tellement Miam, pis, c'est pas mal ça, je voulais m'entraîner, mais, j'ai comme trop de choses à faire que j'ai pas pu faire cet après-midi, fait que, ouais, ça va peut-être passer son tour, j'ai quand même eu une grosse journée, ouais, fait que, c'est pas mal ça, ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé, ça m'était, ben, quand j'ai comme réalisé que je faisais de l'anxiété, j'avais fait une crise comme ça, parce que je voulais pas aller à l'épicerie, je m'en souviens, j'avais bloqué dans les escaliers, à notre ancienne maison, je m'étais assis dans les marches, pis là, je me sentais pas bien, j'avais chaud, je pleurais, pis je voulais pas aller à l'épicerie, ouais, ouais, ça fait longtemps, ça fait genre deux ou trois ans, ouais, fait que, tu sais, ça me pogne vraiment pour des choses niaiseuses de temps en temps, que je fais comme, c'est surtout quand je suis fatiguée, ou quand, ouais, on dirait que mon cerveau arrive pas à gérer ce qui se passe, pis ça devient trop, pis, c'est ça, fait que je voulais juste vous faire une petite update, parce que, je vais sûrement avoir un vlog un peu particulier aujourd'hui, il y avait moi ce matin qui était pépée, pis qui planifiait tes repas de la semaine, pis, tout son processus de remise en forme, pis après ça, je vlog pas pendant le jour 9h, fait que, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. J'ai préparé mon quinoa pour demain, et j'ai aussi fait mes galettes aux bananes, ils sont toujours aussi bonnes, tu sais, il faut toujours tester le produit avant de les offrir aux autres, fait qu'il fallait que j'égoutte avant de les mettre sur la table demain midi, et ils sont vraiment très 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 bonnes, encore meilleures chaudes quand ils sortent du four, là, hmmm, fait que, c'est ça, je pense que je vais vous conclure mon vlog ici. Je vais vous dire un beau gros merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit, pis on va se revoir bientôt. Bye! Bye!